Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux témoigner que cette opinion n'est vraie que dans une moindre mesure. Si mon devoir était effectivement de guérir les malades, mon travail serait duré de moins de 80%. En revanche, je suis chargée de soigner les malades. Soigner peut vouloir tout dire et malade peut vouloir dire tous. Telle est la nature de mon métier. J'ai été formée à diagnostiquer les maladies pour en combattre, en limiter les effets. Et je suis spécialisée dans les maladies tropicales. Mes compétences sont à la base de 20% de mon travail. Ma spécialisation me sert tout au plus à prescrire des vaccins aux jeunes couples qui choisissent des destinations inhabituelles pour leur voyage de noces. Ce qui se produit à une fréquence quadriénale. Le reste de mon métier consiste à prêter une oreille patiente aux angoisses et aux problèmes, le cachet en ordre médical, de ce que l'on appelle également, noter l'ironie du langage, mais patient. Alors soumettre, au risque de me compromettre, des opinions et des conseils d'ordre universel du type « Faites donc une belle promenade. Pleurez un bon coup. Pourquoi ne pas lui parler de vos problèmes ? » A mon avis, vous devriez faire la peau. Il est rare que mes conseils soient mis en pratique. Mais il est tout aussi rare que mes patients prennent leurs médicaments sous la forme et la dose que je leur prescris. Donc, je commence à formuler l'idée que mon rôle premier n'est autre que d'écouter. La maladie est une injustice sans remède, comme le sont la mort, les peines d'amour, l'ignorance des enfants et des pères et la destruction des récoltes. La seule chose qui puisse rendre supportable une telle injustice, c'est d'en faire part à une autre personne, dans l'espoir que la douleur privée devienne douleur universelle. Ils entrent dans mon cabinet, ils s'assoient en face de moi, je lève les yeux et demande « Que vous arrive-t-il ? » ou bien « Que se passe-t-il ? » « Qu'est-ce qu'il ne va pas ? » ou encore « Allez-y, dites-moi ce qu'il vous afflige, sans pudeur. Pleurez si vous le souhaitez. Je vous écouterai. Je ne vous interromperai pas. Je n'aurai aucune solution à vous proposer, mais en rentrant chez vous, vous vous sentirez mieux. Et si demain, vous vous sentez mal à nouveau, vous saurez en me trouver. Et il en sera ainsi, jusqu'à ce soit fini de vos problèmes et moi de ma mission. Je suis médecin généraliste, spécialisé dans les maladies tropicales. Mon rôle est de témoigner de la maladie, quelle qu'en soit sa nature. Voici maintenant quelques histoires de mon répertoire. Je suis médecin généraliste, spécialisé dans les maladies tropicales. Je suis médecin généraliste, spécialisé dans les maladies tropicales. Je suis médecin généraliste, spécialisé dans les maladies��ates, spécialisé dans les maladies tropicales. Je suis médecin généraliste, spécialisé dans les maladies tropicales. Sous-titrage ST' 501 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 qui coulent des oreilles pendant la nuit, proviennent d'un bouton, d'un eczéma ou même d'un coup de couteau. Mais cela ne satisfaisait ni moi ni mon patient qui, au fond de lui, s'était déjà fait une idée bien précise de l'origine de sa maladie, avec tout un tas de culpabilités et d'hypothèses qu'il ne pouvait bien évidemment pas me dire, mais qu'il était dans mon devoir de percer à jour. C'est ce qui l'attendait de moi et ce que je me devais défaire. Nous aurions ensuite pu voir ensemble calmement la véracité de son hypothèse et peut-être même en rire, ce dont malheureusement nous n'eûmes jamais l'occasion. C'est mieux. Merde. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est mieux. Tu n'aimes pas la pluie ? Je ne m'avais jamais posé cette question. D'habitude, on parle pas du temps qui fait. Non. Ça t'intéresse vraiment de savoir si j'aime la pluie ? Non. Alors, pourquoi tu l'as demandé ? Je sais quoi. Si tu l'as demandé, c'est que ça t'intéresse. Tu m'en as trop parlé, là ? C'est lui trop important, ça m'intéresse. C'est important. C'est important, non ? Je ne sais pas. Quoi ? Je ne sais pas. Réfléchis, c'est toi qui m'as posé la question. C'est important, non ? Le rapport qu'on a la nature. Si. Non mais, à l'école, on nous apprend que la grêle, c'est nul parce que ça abîme le raisin. Le brouillard, parce que ça casse les couilles à papa quand il rentre du travail. Et que le blé, c'est juste bon à protéger les... Et que la neige, c'est juste bon à protéger le blé. Mais, mais c'est faux. C'est monstrueusement... C'est monstrueusement... Fasciste ! Anthropocentrique ! Et après l'école primaire, fini. On n'en parle plus. Mais arrête, Jaline. Tu te casses les couilles. Mais putain, tu n'as pas le droit de dire que ça te casse les couilles. C'est fondamental le rapport qu'on a de la nature. Mais si on ne s'interroge même plus là-dessus, mais... Mais plus rien, Maxence ! Ce n'est pas la nature qui me casse les couilles, c'est toi. Alors là, tu te contredis. Je suis une manifestation de la nature. Je parlerais volontiers de la pluie avec toi si je n'avais pas la sensation que tu te fous de mêler. Je ne me fous pas de ta gueule ! Ah si, quand tu t'enflames autant sur un sujet que j'ai lancé moi, on dirait que tu te fous de la gueule des gens. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi ? C'est ton complexe, c'est ça ? Tu as pris de banal. D'ailleurs, c'est pas toi qui as lancé le sujet. Tu as simplement dit « il pleut ». Et moi, j'ai développé. C'est moi qui ai développé. C'est moi qui ai lancé le sujet. Je suis partie d'une phrase banale que tu as dite pour engager la conversation. Et toi, tu ne l'as pas acceptée. J'ai de plus en plus l'impression d'être le seul à essayer d'établir un dialogue dans cette maison. Et vous êtes tous... Castrateurs. Sauf papa, bien sûr. Vous n'avez jamais rien à dire. Et vous coupez les couilles avec qui essayent d'entamer la moindre discussion. On ne parle jamais parce que c'est toujours toi qui parle. Tu ne t'écoutes pas, tu t'écoutes parler. Et normal, je suis un mec. C'est une famille. Quoi ? Rien. Et bien, tu vois. Tu sors ? Non. Merde, dites-le. C'est bien la pluie. Abrizzo ? Je ne peux entrer. Pourquoi ? Il pleut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je passerai. Comme ça. Et il y a eu la pluie, le froid. Je me suis dit, Marie a dit ici, peut-être qu'elle pourrait m'ouvrir et je ne prendrai pas l'eau. Alors je suis passé, j'ai apporté ça. Oui. C'est un hasard. Je me promenais avec des fleurs. Je me promène souvent avec des fleurs. Comme ça, s'il pleut et que je dois demander à quelqu'un de m'ouvrir, je n'arrive pas les mains. Et je n'ai pas ma voiture devant ? Non, non, il n'y a jamais personne. Ça ne t'embête pas que je sois venu te voir sans téléphoner ? Non. Vraiment ? Vraiment. Ça ne t'embête pas ? Ou ça te fait plaisir ? Pas la peine d'y réfléchir, juste. Si je peux passer un petit moment ici. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Je peux ? Oui. Assez-toi. Non, merci. C'est pour toi. Elles sont belles ? Oui. Je les pose là. Quoi tout ça ? Quoi tout ça ? Quoi tout ça ? Les roses ? Elles sont belles. Alors, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Mais... Ça te fait plaisir ? Ça te fait plaisir ? Oui. C'est pour ça. Tu sais... Moi, je suis plutôt timide. Elle est ? Non. Je n'ai pas encore réussi à te dire. Je n'ai jamais réussi à te dire à personne d'ailleurs. C'est la première fois. Enfin... Je l'ai peut-être déjà dit, mais... Ce n'était pas vrai. Là aussi, c'était embarrassant. Quoi ? C'est encore plus dur après tout ce préambule. Quoi ? Je t'aime. Un petit peu, mais à peine. Ça ne fait rien, je t'aime. C'est pas vrai ? Si, je t'aime. C'est comme tu es. Une fois passé l'angoisse de la première fois, ça excite pas de continuer. Maria, je t'aime. Comment tu peux m'aimer ? Je n'en sais rien. On ne s'est pas réfléchi. Je t'aime. Mais il y a Fouvio. Oui, il y a Fouvio. C'est ton ami. Oui, c'est mon ami. On est ensemble. Oui, mais je ne dis pas Fouvio et toi. Vous n'êtes pas ensemble. Fouvio et moi, on n'est pas amis. Je dis que je t'aime. Tu comptes faire quoi ? Je ne compte rien. Je t'aime. Tu es dans mon cas de tête. C'est pas possible. C'est ton ami. On ne peut pas faire ça à un ami. Tu ne lui as rien fait. Tu dis que tu m'aimes. C'est tout. Mais on sait juste parler une fois ou deux. Mais ce n'est pas le fait de parler parce qu'au contraire, ça coûte tout de parler. Tu viens ici avec tes fleurs. Tu vides ton sac. Et après... Bien sûr, je ne me soucis que de toi. Et de lui. Je pense pas à moi. Je fais comme ma soeur. C'est pas bien. Je dois penser à moi, à pas demander à toi. Toi, tu m'as dit ce que t'avais à me dire et t'en ai même trop dit. Non, pas trop. Tu m'as dit, c'est tout. Moi, je... Pourquoi c'est si compliqué ? Hein ? C'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons tout. C'est moi. Pourquoi tu ne me détestes pas ? Moi, je m'écoute. Là, je me plais. Comment veux-tu ? Tu me connais. Tu devrais me détester. Pourquoi tu ne parles pas ? Ah, parce que t'attends. Et si je te dis d'accord ? Moi aussi, je t'aime. Ça nous avance à quoi ? C'est pire, puisque c'est pas possible. Tu crois pas ? Ça serait encore pire pour tous les deux, et moi, je l'ai déjà dit. Tu l'as dit. Oui, mais si je l'utilise, c'est pas possible. Tu peux le dire, que tu voulais pas le dire. C'est pas ça. Alors, je suis heureux. Mais il n'y a pas de me être heureux, putain ! La lumière ! Il n'y a plus de lumière. C'est la pluie. T'as peur ? J'aime la pluie ! J'ai un piquet. Non ! Non ? Elle va revenir tout de suite. Ouais, mais en attendant... C'est bien le noir. On entend mieux. Qu'est-ce que tu fais ? C'est maintenant. C'est pas ce que je pensais. A toi, t'es où ? Ici. Je te pensais plus loin. Tu mets ouais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je t'embrasse. Bah, j'ai vu. Tu veux pas ? Non. Faut le bien. Pas de tiens. Maria ! Est-ce que la lumière revient ? Ah, moi, j'ai vu qu'un fou rire. Désolée. C'est pas grave. Maria ? Oui ! Il y a quelqu'un ? Il y a moi ! T'es où ? Sur la chaise. T'es assise à la table. Oui ! Tu fais quoi ? J'attends que la lumière revienne. Et toi, t'es où ? Et la porte ? Tu dormais pas ? J'ai cru entendre du bruit. J'ai connu dans la chaise quand la lumière s'étend. J'ai cru que c'était papa. Non, il dort papa. Et ça ? Quoi ? Les roses ? Elles sont belles, non ? Je devrais les mettre dans un vase. Oui ! Bonsoir ! Comment t'es rentrée ? Par la porte. Elle était ouverte. Elle était ouverte ? Oui ! C'est l'étienne ? Non, l'étienne. Ah, tu es fou, le vieux ! Non ! Oui ! Oui ! Vous aurez dû te connaître. Tu ne m'avais jamais vue. Vous voulez vous installer dans la chambre de maman ? Là, si votre mère est là... Elle n'est pas là. Ça fait longtemps qu'elle a foutu le temps. Je regrette ? Non, donc pas de regret. Il est... Il est... Mignon. Tu trouves ? Oui. Merci. Je suis pour rien. Vous pensez que je vais vous aimer ? Oui. Non, il ne faut pas. Tu viens déjeuner demain midi ? Pourquoi ? Moi qui fais à manger. J'ai un petit jeu. Tu viendras ? Merci. Bon. À demain. Quelqu'un ? Pronds-toi. Pronds-toi. Pronds-toi, s'il te plaît. Oui. Ah putain ! Salut ! Salut ! Ça va ? Oui, ça va ! Et toi ? Oui ? Merci ! Tu dormais ? Non. C'est quelle heure ? Quatre heures, quatre heures et demie. Et tu ne dors pas ? Non. Et les autres ? Ils dorment. Toi, tu es réveillée. Ah oui. Merci. Je disais... Je vais faire un café. En faisant un café. T'es plus belle la nuit. Quoi ? T'es belle ? T'es bourrée. Oh, j'ai fumé un peu ça. Elle peut se voir. Je t'aime, tu sais. Bien sûr. Je suis belle sœur, non ? Oui, c'est vrai. Marie aussi, je l'aime. Papa aussi. Mais toi... Oh, je t'aime ! Merci. Moi aussi. Tu veux pas savoir pourquoi j'ai besoin de te dire une chose aussi logique ? Non. Non. Ça te semble bizarre ? Ouais. Presque tout ce que tu fais me semble bizarre. C'est pour ça que je te demande jamais rien. Bien sûr. À force de s'occuper que de son cul, on finit par plus être intéressant. Exactement. Oh, j'espérais que tu me contredirais ? Non. Fais-moi une clope ? On va se parler ? Moi, je fais une clope. Bonne nuit. C'est bien. Je m'en suis là. 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 Moi, je fais un peu des conseils. Mais toi aussi, t'es différente. Tu me trouves différente ? Je sais pas. C'est normal qu'on se retrouve tous les deux à parler et à fumer à 4 heures du mat'. Et tu dormais pas ? Non. Moi, je sais pourquoi tu t'en es pas. Moi non. Je te connais mieux que toi. Tiens donc. Hum hum. Tu pensais. Tu pensais à nous. Ah bon ? Tu penses qu'on en a rien à foutre de papa. Et que t'es la seule à te casser le cul pour lui. Et en prendre plein la guerre. Alors que nous, bah on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est copé. On rentre tard. On n'aide pas à la maison. Et jamais tu nous dis. Maintenant que tu viens de se pisser dessus, c'est toi qui te change. Jamais. Tu fais même la cuisine pour nous. Mais tu nous dis rien. Au pire. Et un peu froide. Tu nous lances quelques pics. Mais au fond. Mais tu nous dis jamais rien. Et alors ? Mais on s'en tape. De temps en temps, on se dit. Oh la peau. Qu'est-ce qu'elle se casse le cul. Mais quand on est saoulé pour une raison ou pour une autre. On se dit. Et puis merde. Ça se voit qu'elle aime ça qu'elle va aller au paradis. Mais moi je comprends pas. Si tu fais tout ça pour qu'il t'aime plus. Et si c'est ça. C'est vraiment con parce qu'il est pas sensible. Un genre de truc lui. Ou si un jour t'en pourras vraiment plus et tu nous enverras tout chier. Mais bon. T'es pas le genre introverti toi, tu l'aurais déjà fait. Ou si c'est seulement pour avoir la satisfaction de me dire avec tes grands airs que si je t'en ce genre de propos c'est que j'ai vraiment rien pigé. Alors elle m'a ok ? Pourquoi tu te casse le cul et nous on s'en bat les couilles et tu nous dis rien ? Non parce qu'on pourrait dire. C'est pas que vous vous embattez les couilles. C'est que vous avez une autre façon de démontrer votre affection. Mais c'est des conneries. Parce que l'affection c'est une chose mais se casse le cul c'en est une autre. Et alors tu peux pas dire. Oui je l'aime. Mais je mettrai pas les mains dans sa pisse. Parce que... Mais si tu l'aimes, tu l'aimes quand il pisse, quand il picole, quand il te casse les couilles, quand il oublie des trucs. Mais si tu l'aimes pas, s'il te dégoûte, si tu veux plus de lui, si tu voudrais qu'il crème. Mais c'est peut-être que, que tu penses que sa maladie lui a été envoyée du ciel par un connard pour révéler toute la pourriture qu'il a à l'intérieur. Et bah en final, même si tu penses tout ça, mais putain non ! Pas encore pour lui hein, mais pour toi c'est une autre histoire. Parce qu'il est en attendant, c'est toi qui te casse le cul. Pas de vous ! Ca veut dire quoi putain ? Et alors, et bah qu'il se réveille après tout, ça les concerne ! Aussi bien papa que marat ! Papa je m'en fous qu'il soit dans cet état. Il est peut-être plus distrait qu'avant, plus égoïste. Mais il n'est pas débié, nous pouvons pas voir ce qui se passe ! Et alors il devrait jouer son rôle de père et dire, putain Martin ! Mais arrête de nettoyer mon vomi ! C'est à vous, je vais casser les couilles ce mois-ci ! Vous allez bouger votre cul tous les deux ! Parce que si toi tu dis rien, si papa dit rien, mais moi tout seul ! J'ai pas en branlée ! Pas une ! Et mais réveillez-vous ! Sérieux, arrête ! Pourquoi ? Arrête ! J'arrête ! J'arrête ! J'arrête ! J'arrête ! J'arrête ! Parce que quand je parle, j'ai que des copes ! De toute façon, même si je dis un truc juste ! De toute façon, je dis tellement de conneries que... Même ce qui est juste, pas si ma percule ! Alors, pas la peine que mon pute ! En attendant, maman est morte ! Ou est-ce qu'elle est morte ? Ce sont les médocs qui m'ont tué, qui dit ! Les médocs de Christophanomé ! La faute des médocs, mon cul ! Si ! Comment si ? Non ! Je le sais très bien, tout le monde le sait ! Personne ne sait rien parce que c'est faux ! C'est faux ! Je te dis que c'est vrai, ça n'a jamais été prouvé ! Non ! Parce que ça conduit bien à personne de le prouver ! Parce que le vieux se plaît à penser ça ! Ça l'arrange bien ! Et là encore, toi ! Tu joues son jeu ! Comme si toi aussi, ça t'arrangé ! Alors que si tu disais haut et fort ! Que maman s'est fait toute seule ! Qu'elle n'en pouvait plus de lui, de nous ! D'elle-même ! Qu'elle s'est vidée dans la gorge, tout le truc de médoc ! Oh oui, bien sûr ! Les médocs comme dit papa ! Justement ! Parlez-en ! Si tu disais haut et fort ! Tu serais pas là, lui laver le cul ! Alors toi aussi, tu donnes ton ! On doit tous se tuer ! Tous les morts qui ne sont pas encore morts doivent se tuer ! Parce qu'on ne peut pas passer une vie à faire semblant d'être vivant ! Quand on est mort, on est mort ! Et un mort, ça doit être mort ! Alors par ici, tu te de m'aider ! Un après manger, les autres avant de se coucher ! Et puis un bonjour, le docteur Chrysophonie fait son rapport ! Overdose de médicaments ! C'est vrai ? Overdose de médicaments ! Un bonjour, le soleil se lève et on est tous au nu ! Blâphard ! Tous guéris ! Tu tombes malade ou tu te soignes ! Tu restes pas là comme ça ! Tu te soignes ! Non ! Quoi non ? Je pensais pas à ça ! Moi aussi ! Même si tu crois que je n'y pense pas ! Je sais que tu penses ! Tu sais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je sais que tu penses ! Je sais que tu penses ! Et Maria aussi ! Maria aussi ! Qu'est-ce que t'en sais de ce que Maria pense ? Vous ne vous parlez jamais ! Mais je sais que vous y pensez justement quand vous parlez pas ! Vous vous dites ! On devrait s'assurer coupades ! Avec notre soeur qui est l'infirmière ! La mère de famille ! Alors que nous ! Nous on boit ! On pense ! On fume ! On baise ! On baise ? Mais qui baise ? On va. On va. On va. Je ne vous sens pas bien. T'as envie de dormir ? Non. C'est pas l'estomac, je ne me sens pas bien. Je me dis pas que c'est de ma faute, je te croirais pas. Moi, non ? C'est moi. Pensez à moi. J'ai une putain de tristesse qui m'est tombée dessus. J'ai l'impression de porter le poids du monde sur mon dos. Genre le Christ dépressif. C'est le genre de l'être. Le mieux, le plus sourd. Le plus heureux. Le plus triste. Le plus cascouille. Et lui, on parle plus. Le plus fort. Quelle histoire. Je crois qu'on voit une histoire de maman. Il y a été d'une fois ? Oui, mais en allemand. La calme. Ce qui finit par un zain, il n'aura qu'il reste en partage. Monsieur. Et lui, on l'aura qu'il y a les bondes. ły plus ans vase. Sous-titrage MFP. 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 MFP.